Coucou tout le monde! Aujourd'hui, petite vidéo bricolage. On est samedi le 29 avril et moi j'aime beaucoup mettre des couronnes. J'ai une entrée chez moi où j'ai des escaliers pour venir à l'appartement. J'aime mettre des couronnes, que ce soit des décorations. Et là, j'en ai une comme pour le profond de l'été, mais je n'en avais pas pour le printemps et ça me tannait. Et oui, fait que là, aujourd'hui, je suis allée faire un tour au Delorama, puis j'ai trouvé ce frame, je ne sais pas comment, cette structure de métal pour faire des couronnes. Et du, ah puis c'est la bonne largeur, merveilleux, du, 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 comment est-ce qu'on appelle ça? De la feutrine, mais pas trop épaisse. Et là, j'ai acheté plein de trucs pour faire ma couronne. Fait que je dis, ok, on fait ça avec les amis. Et là, si je fais du bruit, je suis entièrement désolée. Je vais essayer de, tiens, de le faire de l'autre sens. Des fois que ça ferait moins de bruit. Ah oui, c'est plus silencieux, hein? Donc, je viens mettre, naturellement, c'est de la colle chaude, donc plus rapide et ça tient très bien. Surtout que c'est pour l'été, donc il n'y aura pas de problème. Et là, je vais tournicoter ça sur, c'est pas grave si ça fait des plis parce que, après, j'ai, ah oui, j'ai, j'ai des trucs de feuillage comme ça, j'ai des feuilles parce que j'ai des fleurs, parce que, puis j'ai des fleurs à moi aussi que je veux mettre dedans. Puis, j'ai de la corde raffia, là, comme ça, parce qu'au départ, je pensais la faire comme ça, mais c'est pas assez large. Il aurait fallu que je tournicote et j'en ai pas assez. Donc, j'ai dit, c'est pas grave, on va ranger ça autrement. C'est pour ça que, je vais venir monter ici. Tiens, comme ça. Il va falloir que je mette un autre col. Je veux laisser l'intérieur vide pour pas que ça soit trop lourd. Et l'autre chose, c'est pour que ça s'accroche bien, parce que c'est des crochets que je mets pour accrocher mes couronnes. Je veux des bâtons de colle. J'en mets mon cabis, mais je me demandais... Ça, là, c'est une petite boîte qui m'a été faite par une copinette. Et je la trouve tellement belle que je mets... Regardez, ça aussi, c'est beau. J'ai reçu ça dans un joyeux courrier. Puis, quand je vous dis que je garde vos trucs, là, c'est pas des blagues. Ça, je m'en sers pour mettre mes bottons de colle, là. Puis, j'en ai un rond aussi, là, une boîte en carton, que je mets mes bonbons de tapis, oui. Parce que... Avec mon amour, il faut que je cache mes bonbons, là. Sinon, j'en aurais plus. J'aime beaucoup manger mes chips. C'est pour ça. Ça, ça me dérange moins, parce que... Les chips, d'un coup, j'en ai mangé 400, j'en ai mon coton. Mais mes bonbons, par exemple. Ça, je suis un petit peu... Moi, j'ai beaucoup la danse sucrée. Puis, l'autre jour, j'ai envoyé à mes copines des weather. Mais c'était des weather spécial éditions. J'ai oublié de leur inscrire. C'était des spécial éditions à l'érable. Parce que, pendant le temps des sucres, ils ont fait des éditions spéciales. Et je trouvais ça trop génial. J'en ai mangé deux sacs. Puis, c'est ça. J'en ai partagé un sac avec mes copines, mais... Mais, c'est ça. Puis là, aujourd'hui, je regardais, parce que, justement, c'était au Dolorama, ces petits sacs-là. Et il n'y en a plus. C'était vraiment... Pour un certain laps de temps, là. Donc, c'est très dommage. Mais, je me suis fait des petites réserves. Je me suis offré des frutis. Ça, c'est très bon. C'est des bonbons, là. C'est un petit peu croquant à l'extérieur. Puis là, vous mâchez. Puis, c'est comme une tarte de mâché. Et mes... Mes melons. Ils sont trop beaux, les melons. Et, hein, mon bâton de colle, il ne veut pas... Bon. Comme ça. Fait que, là, je m'enfile ça tout le long. Fait que, je vais mettre sur pause. Puis, je vais continuer à faire ça. Parce que ça risque d'être assez long. Quand la structure, elle va être toute couverte, je vous reviens avant de faire quoi que ce soit d'autre. Bon. Donc. J'ai terminé. Et j'avais peur d'en manquer. Mais, finalement, il me reste tout ça plus un autre. J'en avais acheté deux au cas où. Mais, finalement, je vais sortir mes frutis. Comme ça. Je vais tout avoir apporté de main. Ah, je vous dis, j'ai vraiment fait des folies. Parce que je voulais faire ce projet. Puis, là, je me dis, ah, il faut que je le fasse. Ça fait longtemps que ça me frappe dans la tête. On le fait depuis le printemps. Et, là, j'ai juste... Bon. Ça, c'est terminé. On met ça de côté. Attends, ça ira pas plus loin. J'ai ça ici. De toute façon, c'est pas perdu. Parce que ça, c'est des trucs que j'aime donner à mon monde. Les couronnes, je trouve, ça se donne tellement bien pour les gens qui ont des maisons. C'est merveilleux. Je trouve que ça l'accueille bien dans une porte. Bon. OK. Comment vous êtes tournicotés comme ça? Donc, ça, c'est de la broche avec plein de petites feuilles. Parce que, au départ, je pensais acheter mon espèce de ruban. Puis, là, je me suis dit, « Ah, ça, ça va être pas mal dans l'intempérie, tout ça. » Fait que, quand j'ai vu ça, j'ai dit, « Ah, ça, ça pourrait être intéressant. » Si j'arrive, bon, à tout démêler, ça va être fantastique. OK. J'y suis. Je pense que le plus simple dans ce cas-ci, ça va être tournicoté tout le temps. Je vais commencer par... mon embouchure. En même temps, ça va cacher. Puis là, ça n'a pas vraiment besoin de colle, mais j'en mets juste comme pour solidifier le truc pendant que je vais tournicoté ça. Puis là, je peux m'amuser. j'en ai trois tournées de truc de feu comme ça. Parce que je me disais, « Ah, ça serait bien d'en mettre un sur le sens, un sur l'autre. » quand je fais mes couronnes de Noël, c'est un peu ça que je fais avec mes guirlandes. « OK, je pense que je ne ferai pas du tournicotage parce que c'est pas beau. » Ça fait trop... trop spirale, je trouve. Fait que je vais y aller autrement. Je vais y aller comme ça en même temps. Ouais, ça va être plus beau comme ça, hein? Qu'est-ce que ça va penser? Fait que ça, je vais coller pour que ça tienne. Comme ça. Ça tient pas fort fort, là, la colle. Fait que je le tienne pour que ça adhère pas. Bon, allez-toi, Abel. Bon, comme ça. Fait que je vais faire... Je vais faire tout mon tour. Comme ça. Ça va couvrir assez, là. Puis, s'il y a de quoi... Je vais ajouter du feuillage après. D'autres sortes de feuillage. J'en ai plein, plein, plein. Fait que la même chose. Bien, je continue de faire tout le tour de ma couronne comme ça. Je coupe... Je le fais pas tout, tout, tout avec vous parce que ça serait trop long. Puis, euh... C'est... 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 C'est juste du... C'est pas la décoration, là. C'est juste comment je la monte. Fait qu'un coup qu'on le sait, hein, c'est... C'est juste de... Pour avoir une idée. Donc, là, j'appuie pour que ça tienne. Ça tienne, là. Et je vais continuer toute la patente. Tout le long, comme ça. Pour être sûre que ça cache le tapis de... Euh... Le plus possible le tapis de... De feutrine en dessous. Fait que je continue mon travail et je vous reviens quand c'est fait. Si je trouve ma manette. Ah, elle est là. Bon. Je suis rendue à moitié. Regardez. Ça fait été. J'aime ça. Ah, que j'adore. Fait que là, écoutez, je continue. Puis, euh... Ben, c'est ça. Fait que... Regardez la différence. Hein? C'est super beau. Puis là, il va probablement m'en rester. Fait qu'à la fin, je vais recouvrir le tout. Pour que ça soit encore plus fourni. Parce qu'on voit encore, à certains endroits, le feutrine. Donc, euh... Oui. J'ai mis mes doigts de silicone parce que j'étais en train de me brûler. Puis, ça faisait boubou. Regardez. J'ai une belle cloche, là. Puis, je suis sûre que j'en ai sur mes... Euh, oui. J'en ai une ici. Puis, sur celle-là... Ah... Celle-là, c'est pas pire. Celle-là, c'est pas pire. Celle-là, c'est pas pire. Mais, c'est ça. Celle-là, c'est l'idée de pas mettre de gants, de pas mettre de... de petits doigts de silicone parce qu'on travaille avec la colle. Alors, ben, écoutez, je continue la moitié qui me reste à faire. Puis, on se retrouve tout de suite après. Bon. J'ai fouillé dans mes trucs et j'ai sorti toutes les fausses fleurs que j'avais quand je faisais des décorations des... Comment est-ce qu'on appelle ça? Pour les... les funérailles, là. Quand on va sur les tombes des gens, on met des couronnes de fleurs ou des arrangements fleuraux. Et, je faisais des arrangements fleuraux comme ça pour mes grands-mamans. Ce qui me reste, c'est tout ça. Donc, je vais me servir beaucoup de ce qui me reste. J'ai décidé de ne pas retourner au magasin, acheter quoi que ce soit. Il faut passer ce que j'ai. Donc, ben, écoutez, je pense que je vais être bonne pour me faire quelque chose de pas mal beau. Fait que je traie tout ça. Je regarde ce que je veux puis ce que je veux pas. Et, on va commencer la décoration sous peu. Bon. J'ai commencé à couper... Euh... J'avais des branches de... Je sais pas c'est quoi. Moi, je trouvais ça mignon. J'avais acheté ça dans le temps des fêtes. V'il y a quelques années. Et, euh... Parce qu'avant, Dolorama avait une grosse 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 foison de feuilles et de fleurs. Il y en a encore, mais beaucoup moins. Après ça, j'avais des branchages comme ça. Je les ai toutes... Je les ai toutes séparées. Comme ça. Et, je vais venir faire mon fond. Ben, j'ai déjà un fond, mais... Je vais venir euh... Donner des dimensions, maintenant. Donc, j'ai placé grosso modo... Tiens. Comme ça. Puis, quand on fait des trucs comme ça, là, je me dis que la colle chaude, il faut en avoir. Parce que c'est euh... Ce que je me sers le plus. Tiens. Comme ça. Et là, je vais coller ça tout le long de ma couronne. Je les ai placées pour être sûre d'en avoir assez. Parce que c'est bien plate quand tu commences quelque chose et que tu arrives en plein milieu. J'ai besoin de la place. Tu arrives en plein milieu, puis il n'y a plus de... Tu manques de branches. Hein? C'est bien plate, mais c'est ça. Ça arrive. Fait que c'est pour ça que je planifie tout. Euh... Où est-ce que tout va aller. Comme ça. J'ai pas de mauvaise surprise. Là, je me mets aussi des branchages vers le centre parce que je veux aussi de la dimension dans le centre. Parce que je trouve que le trou, il est grand. Ça, c'est mon goût à moi, hein. J'aime ça, moi, tranquille. Ben... En fait, c'est... C'est... Une couronne de printemps, hein. Donc... Couleur, dimension, fourni, je veux... Je veux qu'il y en ait de la profusion. On y va pas... Là, j'y vais pas dans le sobre. Des fois, je fais des couronnes sobres. Mais là... Je veux vraiment que ça soit à profusion. Fait que... Puis, en même temps, ben, ça va me permettre de passer... De passer toutes les fleurs... En tout cas, une grande partie des fleurs que j'accumule depuis des années. Parce que... Regardez-moi ça, tous les brillants qu'il y avait là-dedans. Hop, oui. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau accumuler et... C'est parce qu'il y a de la place, hein. On a pas des maisons extensibles. Puis, euh... À un moment donné, ben, j'aimerais ça... Tu sais, on achète, on achète. Mais quand on sert pas, ça vaut pas grand-chose. Alors... En faisant ça, j'ai dit, tiens, on va passer les vieilles affaires. En fait, il y a du nœud, là. Les petites fleurs, je vous ai montré hier, là. Je sais pas si je vais l'utiliser là-dedans. Mais... Au cas où, je les ai. Puis, pourquoi j'ai acheté des fleurs quand j'en fais tellement? Moi, j'adore faire des fleurs de papier. Différentes sortes de papier. Et... Utiliser différentes sortes de papier et tout. Et là, euh... C'est pour mettre dans mon entrée. C'est pas une entrée où il y a de la pluie et tout ça. Mais il y a du vent. Il y a... La porte est souvent ouverte dans cette entrée-là. Parce que c'est... 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 Ben, c'est une entrée fermée. Donc, on a des portes pour entrer dans l'appartement. Puis, il y a des portes pour entrer dans l'escalier. Et ça, c'est pour entrer dans l'escalier. Donc, euh... C'est quand même... C'est pas extérieur-extérieur, mais c'est pas à l'intérieur. Il y a pas de chaleur. Donc, il faut... Quand c'est en papier, ben, si c'est trop humide, ça s'affaisse. S'il y a des grands vents, ben, ça va se détruire. Donc, euh... C'est pour ça que là, j'y vais avec des trucs artificiels. Parce que ça va être quand même sujet à certains intempéries. Puis, comme je veux faire quelque chose que je veux ressortir aussi d'année en année. Euh... Parce que mes couronnes, euh... Mes couronnes, je m'en sers beaucoup. Comme là, j'en ai une, là. Euh... Elle, je l'installe vers le mois de juillet. C'est ma couronne d'été. C'est un chapeau avec, euh... Avec des décorations dessus. C'est un vrai chapeau, hein, que j'ai acheté, puis que j'ai tout décoré. Euh... C'est un chapeau de paille. Donc, euh... Et voilà. Là, j'y vais avec des blanchages comme ça. Puis, comme je vous dis, là... J'ai place comme ça pour me donner une idée de où est-ce que je vais mettre mes trucs. Pour être sûre d'en avoir assez. Et... Comme ça. Fait que ça, je sais que j'en ai beaucoup. Fait que je vais m'amuser à les passer. Parce que j'en ai découpé beaucoup tantôt. Et, euh... Je vais pâter de plus, hein, à un moment donné, c'est trop long. Je vois... Très important quand on fait des couronnes. Il faut que ça prenne un bon cutter. Donc, euh... J'aime la dimension, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Et voilà. Donc, je vais m'amuser avec tout ça. Alors... Puis, je vais placer tout ça. Puis, euh... Avant... La prochaine étape... Là, je fais juste des branchages. Là, je fais juste mon fond avec des branchages. Puis, avant de... De passer aux fleurs et tout ça, là. Je vais vous montrer ce que ça a donné le fond. Avant de mettre des feuilles et tout et tout. Donc, euh... Bien, écoutez. Je continue. Parce que là, vous ne voyez pas grand-chose dans la partie. Ah, bien, regardez. Ça donne ça, là. Un peu... Un peu... N'importe comment. Puis, c'est ça que j'aime. Je veux vraiment que ça fasse... On a ramassé un paquet de trucs et... C'est ce que ça donne. Donc, euh... Là, c'est vraiment... De l'amusement. Du n'importe quoi. Comme ça. Puis... J'y vais. J'agis généreusement. J'en mets beaucoup. Puis, par-dessus, il va y avoir des feuilles. Par-dessus, il va y avoir des fleurs. Je vous montre tout ça tantôt. Bon. Bon. Donc, voici le fond. J'ai plein de fils de colle. Mais, c'est pas grave. Je vais les enlever en dernier. Parce qu'il va y en avoir d'autres. Donc, ça a l'air de rien. Ça fait très, très, très bizarre. Là, on va commencer à mettre... Des fleurs. Et ça, je vais vous avouer là. Ce que je vais mettre là. J'avais hâte de m'en débarrasser. Parce que ça fait plein de petits picots. Alors... Je vais, je vais, je vais couper. Comme je vous disais, ça prend quand même des bons cutters. Parce que c'est des fils de fer, hein, qui est en dessous. Donc... Je viens découper. Et voilà. Je les trouvais bien beaux. Mais si vous saviez tous les petits mottons que ça me laissait dans mon sac où c'était rangé. Oh boy! Fait que ça, je suis très, très, très contente de plus les avoir de mon storage. Donc ça... Je regardais le feuillage si je le gardais, mais non. Non, 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 non. C'est juste des lanières de... De mousse que je ne garderai pas. Et voilà. Ah oui! Je voulais vous dire que je suis allée faire l'épicerie ce matin. Entre deux... Entre deux petites vidéos. Parce que ça va être un montage, hein. C'est trop long à faire sinon. Et j'ai retrouvé... Tada! Mes éclairs à l'érable. Comme j'ai envoyé dans mes paquets cadeaux cette semaine. Donc... Ben non, la semaine dernière. Alors là, je vais y aller aléatoire. Par en bas. Par en haut. Par en haut. Essayez toutes les placées. Et... S'il y en a peut-être même que je vais rapetisser. Parce que... Finalement, ça en fait pas mal. Là... Qui sont longs. Qui sont très longs. Qui sont trop longs. On va couper ça. Moi, j'aime bien quand ça dépasse, mais... Il y a des limites. Comme ça. On va... J'en ai des longs, puis j'en ai des plus courts, mais... On dirait que les pâles sont plus longs que les foncées. On se dit. Je suis en train de placer, grosso modo, comment je les veux. Bon. Il en reste juste un. Tout, 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 tout. Tiens, je vais le mettre là. Ça a de l'air pas pire, hein? Bon. Est-ce que je vois l'écran? Là, fiez-vous pas. Comme je vous dis, ça va être... Il va y avoir d'autres fleurs. Il va y avoir des roses. Il va y avoir... D'autres sortes de flammes. Ça, c'est encore dans le fond. Ça, je vais les jeter un petit bout. Puis, c'est ça, comme je vous disais, c'est ludique de faire ça, parce que vous mettez ça à peu près n'importe comment. Vous vous amusez. J'essaie de ne pas avoir trop de symétrie. Puis, d'y aller... D'y aller franchôt, là. D'y aller... Là, après, je vais mettre des petites feuilles. Regardez, je vais vous montrer. C'est celle-là, ici. Que... Je vais couper. Comme ça. Hop. Puis, je vais venir... Cacher. Là, c'est juste pour vous montrer, grosso modo. Regardez. Je vais venir... Camoufler encore plus. Ça va encore... C'est vraiment couche par couche par couche. Donc, euh... Ça fait... C'est ça qui meuble, là. Je vous le dis, en dernier, ça va être beau. Même si là, ça paraît pas. Ça va l'être. Je sais que ça va l'être. Donc, je continue mon mix-up. Puis, un coup que mes... Mes espèces de mousse, là, sont toutes collées. Bien, comme d'habitude, je reprends la vidéo. Et puis. Baîs !